Aujourd'hui ça va être du sérieux, Kerouane il prend ma re-road, moi je prends la bête. On est parti, je vous expliquerai ça sur le chemin. Hop, power. Alors là il me l'a préparé, là je suis au minimum. Oh tu vas faire le touquet là ou... Oh la taille des crampons. Reste pas derrière, ça va gicler. Ouais, non, non. Oh comment il m'a vouloir. Est-ce que ça a fait ? Ah ouais, il m'a mis les freins de VTT là. En 200, attends du combien les freins ? Ouais ça freine fort. Il a tracé le pneu ! On a laissé quelques traces non ? Ah ouais, vraiment là tu laisses des traces de partout. On va pas traîner. On est pas là pour tester le mode facile. Là normalement ça va faire deux petits bruits. Tuktuk, voilà. Là je suis passé en 9000 watts mec. Ah ouais ça lève direct. Celle-là c'est une combien ? Celle-là c'est une 8000. 8000 ? Là je suis en 6, là je suis en 9, et là je serai en 12 le max. Et il m'a même dit si t'es chaud je peux bidouiller sur l'ordi, je peux te mettre en 15. À peine tu tournes la poignée ça part en wheeling. Et en wheeling ça tient largement plus. En stoppie par contre, tu sens que, fais gaffe derrière là, tu sens que l'arrière avec le gros pneu il est plus lourd. C'est trop bon là quand t'as les watts pour lever en wheeling comme ça. Ah mais c'est trop bien. Je vois tu mets des petits coups de gaz au fond. Ah ouais non mais c'est trop bon, là je commençais à comprendre. Avec celle-là j'y arrivais moyen, mais par contre les freins aussi, celle-là je les ai inversées aussi tu vois. Les manettes on voit qu'elles sont dégueulasses parce que je les ai inversées, je les ai mis en mode VTT. C'est à dire, comme nous, le frein avant à gauche et le frein arrière à droite. Alors quand t'es en wheeling, du coup c'est un peu chaud de freiner. Mais par contre au moins je me perds pas parce qu'avant je freinais de l'avant, de l'arrière, je savais plus où c'était. Tu veux faire un petit sprint ou pas là ? Je reste en 9. Tout à l'heure je me mettrai en 12. Je veux pas être fataliste pour toi mais je te laisse donner le départ, je pense que je vais pas devoir longtemps. Fais gaffe au sable, ça va gicler par contre. 8000 et 9000, en vrai on est pas très loin là. Tu vas voir ce qui fait la différence. C'est ça à mon avis au démarrage, je suis sur du 58. 58, ça veut dire que plus c'est gros, plus au démarrage ça va pousser normalement tu vois. Et celle-là je sais pas du combien c'est, attends je vais regarder, je vais me demander. Attends je veux pas mettre les doigts parce que si t'accélères tu vas me les couper. Attends mais ça doit être écrit quelque part. 48, là t'es sur du 48 et moi du 58. J'ai 10 dents de plus que toi. C'est vrai que ça me paraît ridicule à côté les pneus. Attends j'ai la béquille merde. 3, 2, 1, 2. Ah ça va en vrai, il est pas loin. Ah c'est pas déconnant hein. On était pareil hein. Je disais je vais le semer direct mais non. J'arrivais pas à remonter hein, j'étais à fond hein. Attends bah je me mets en 12 du coup pour voir. Mais franchement la Rirod elle est, à mon avis elle va vite hein. Ah il m'a viré le klaxon c'est dommage. Ah c'est pas le haut, par contre moi j'vais toujours. Ah ouais, attends on peut aller en ville. Ah mais attends j'étais pas en mode sport. Moi je crois que ça sert à rien mais ouais. 3, 2, 1, go. Oh ça calme. Ah là. Ah ouais. Là ça n'a rien à voir. Ah là ouais. Là on parle sérieux là sur du 12. Et là tu tues à l'intermédiaire. Non là je suis au plus. Après il m'a dit si tu bidouilles sur l'ordi, elle a la capacité d'aller à 15. Bon il n'y a rien à dire. Bon on part dans le petit bois là. On va voir ça parce que là sinon on va s'en gueuler avec les traces que je laisse. On va faire le touquet il est là. Prochaine étape les gars c'est winning hein. On arrive dans le petit. Le petit gauche droite. Ah là c'est intéressant là. Là quand il y a les watts. Et là dans ce virage c'est ce genre de truc là où c'est bien d'avoir des watts. Ah là ça pousse. Ah tu vois tu patines. Moi là avec celui là. Bouah ça accroche. Allez fou le gaz. Oh la dinguerie. Et là ça repart direct. Trop bien ça. Ah les virages comme ça avec la puissance et le gros pneu. Ah ouais c'est trop bien. Oh dans les virages je patine. Comment je patine dans les virages. Trop bien tu prends le virage quoi ça accroche tout le long. Il y a des petites racines comme ça en plus ça glisse encore plus. Non le fait en descente c'est marrant ça. Vas-y. Là je dois voir des petites cailloux. Ah ouais ça pousse là. On ne va pas sortir. Ça part de l'arrière. Avec les feuilles là ça glisse dans tous les sens. Fouah. Incroyable. C'est trop bon. Eh mais tu prends goût. Eh t'as vu avec les petites feuilles mouillées là. Les petites feuilles ça part dans tous les sens. Tu t'es dit si tu pars un peu sur l'externe là tu finis 5 mètres plus bas. Mais tu sais quand en descente je suis plus confiant avec un VTT qu'avec ces motos. Je trouve que l'avant regarde il n'accroche pas. Regarde tu fais un truc là l'avant. Tu sais comme ça glisse. Ça ne tient rien. Ah c'est horrible. Et t'as beau mettre tout ton poids à l'avant regarde. Je mets tout mon poids. Voilà ça part de l'avant. C'est différent parce que en plus tu ne peux pas l'envoyer du cul comme un vélo. Non non bah fouet un peu là parce que celui-là ça va ça freine bien du coup tu peux mais si ça part ça part. Après avec le poids tu le ramasses pas. Parce que celle-là je trouve elle freine mais elle freine pas non plus. Non non celle-là bah en fait le problème c'est que ça chauffe super vite les freins. Ton premier freinage il va être bon mais 2, 3 genre quand tu fais des stopies un peu au bout du troisième ça fait ça chauffe. Oh putain je vais mourir. Tu, 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 tu. Tombe pas sur le fossé. Oui moi je patine moi. On avait décrasser le jeu. Il m'envoyait plein d'air. Tu me dis s'il y a quelqu'un là si j'arrive plein gaz y'a moyen de sauter la route là. Vas-y. Tu me fais signe en haut ? Vas-y, vas-y ! Let's go, let's go ! Ça prend de la vitesse, c'est le petit saut ! Allé ! Il accroche moins ! Ah celui-là, il passe là ! c'est bon ça m'a convaincu ça fait cinq minutes j'ai compris qu'il me fallait je vais la booster celle là c'est obligé voilà ça pourrait sauter là mais plein gaz ici là même là là où genre les scopies à un doigt j'y arrive pas elles sont vraiment que mettre deux doigts on respecte le code de la route 1 et 6 dans cette vidéo c'est bon aussi dans la vidéo que normalement avec ce genre de motos on va pas en aller sur la route, non on va vite chercher un chemin à sautent allez tu jeunes t'entends le pneu là comme ça laboure le béton là t'entends là par contre regarde t'entends le bruit là qu'elle fait ouais en fait d'origine en allemande à une courroie comme sur celle là fait il l'a changé par une chaîne parce que sous le gros problème des surones peut-être de celle là on va voir c'est que à force de sauter ben en fait ça ça vient casser là ça casse la courroie donc il a changé ça il m'a dit qu'ils vont les cales pieds ça par contre c'est incroyable des cales pieds large comparé à cela d'origine franchement c'est trop posé là dessus ça c'est le premier truc que je vais acheter après ben il a changé les les pneus mais rien quand je te parlais du pneu pour te dire tellement il est large le pneu il a été obligé de couper le pneu sur le côté sinon ça a frotté la chaîne ici ça fait toucher la chaîne toi tu es en 19 pouces mais par contre tu es très fin ouais qu'on part avec tg presque deux fois le truc regarde ça tu le change t'as vu toi tu es accroché directement à la fourche en double t et si tu tombes pas ça va faire ça et en gros ça va tout briller la fourche et le machin alors que là c'est comme les vtt d'accrocher directement au pivot de la fourche et si tu tombes en gros bas ça va tourner ton guidon et ça va pas de tort de la fourche donc ça c'est pas mal aussi ouais c'est vélo ça ouais c'est bon en fait tu peux mettre plein de trucs du vélo mais l'ami guidon potence du vélo frein de vélo après qu'est ce qu'il m'a dit qu'il avait fait bon il a changé la cour la couronne ici les roues c'est pas celle d'origine c'est des renforcés changer l'amorto aussi mais par contre et des bons amorto ça rien à voir c'est beaucoup plus joueur ça c'est c'est pareil c'est les marzocchi bomber qu'ils ont en vtt de descente en fait tu peux tu peux quasiment prendre plein de pièces de vtt de descente et là il a mis une cale il a mis cette barre là mais qui est d'origine sur la rirod et ça c'est bien cette cale là qui sert si tu es un peu si tu fais des gros sauts ben en fait cette pièce là elle tordait tu vois ça venait tordre le cale pied toute cette plaque là elle tordait donc du coup ça c'est une barre de renfort pour pas que ça torde ça il a rajouté changer le contrôleur changer la batterie tu es obligé d'avoir une énorme batterie et qu'autant de puissance parce que si tu regardes là je suis déjà 60 70% tu vois alors que ça fait quoi dix minutes qu'on est parti bon bah allez direction la montagne là on va se taper des bonnes montées impossible tu voir cette mort tout le gaz tout le gaz tout droit tout droit ça va jouer un peu ses racines c'est bon ça t'es bien raide comme ça là avec le gros pneu dans les racines ah mais ça va tout seul tu veux essayer la celle là la suronne là je m'envoie assez ah ouais vas-y ça continue tant qu'on n'a pas touché la falaise on peut avancer je connais pas là je t'amène n'importe où je vais te perdre là-haut il va m'envoyer des pierres dans la gueule je vais baisser la batterie là oula attends on va pas s'emballer tu te sens en boîte ça soit au pire on fait demi-tour tant qu'on va pas là c'est bon prochaine étape on remonte la rivière ben là il faudrait prendre une trial bientôt bientôt la trial t'inquiète elle arrive ouais vous inquiétez pas les gars la chaîne youtube il ya quand même du vélo mais plus qu'on s'amuse là c'est l'hiver on prend plein de motos ouah ça grimpe tout seul j'ose pas trop dégonfler le pneu parce que la première sortie que j'ai fait j'ai crevé alors là je l'ai un peu plus gonflé que la normale non ça franchement c'est dur de crever quand même avec un truc comme ça ouais mais c'est juste par contre si tu pouvais éviter vu comme j'ai galéré pour changer la chambre air dedans tu te souviens si tu pouvais éviter de crever ouais bon matin à la descente après la montée on est où je suis jamais monté aussi haut tu es quoi mais là il y aurait moyen à pied mais ça va être galère je crois qu'on doit pouvoir arriver au pied de cette montagne là là enfin j'en sais rien si tu veux on essaye à les freins aussi c'est pas mal ça par contre il chauffe à fond ça souffre les freins sur ces motos là et là ils vont vite chauffer regarde je fais un stopi deux stopis là tu commences à l'entendre crier le frein et là ils prennent beaucoup moins là là ça saute là je sais pas trop si ça tient ou pas ces motos là voilà ça va sauter il y a des petites montées là viens voir regarde parce que ça monte et après ça fait un petit plat et ça voilà tu montes ça fait oh après il y a plus dur il y a celle là là on est devenu une chaîne triale extrêmement dur mais je pense qu'elle aura le pneu arrière mais ça m'a donné envie de booster marie rhodes merci à tous vous inquiétez pas comme j'ai dit il y aura quand même encore du vélo sur la chaîne là c'est l'hiver on se fait plaise voilà et tout ça mais si vous aimez bien bas surtout dites le nous parce que nous aussi on aime bien on partage le truc qu'on aime donc pensez à vous abonner à liker et ciao les gars